Salut c'est Matt et bienvenue dans cette série Roadmat, j'ai appelé, pour faire un jeu de mots. Tout simplement parce que vous êtes avec moi dans la voiture et puis on a le temps un petit peu de discuter comme ça. Donc vous, je ne sais pas où vous êtes, vous pouvez écouter ça pendant vos transports aussi, pourquoi pas. Ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin, c'est comment on peut faire pour récupérer du temps, pour gagner du temps. Et ça paraît, enfin c'est super indispensable parce qu'on a tous plein d'idées, plein de choses qu'on aimerait faire. Et souvent la réponse qu'on se donne à nous-mêmes ou qu'on donne aux autres quand on nous demande pourquoi tu ne fais pas ci, pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu ne prends pas telle décision ou tel truc, souvent notre réponse c'est j'ai pas le temps. Et la réalité ce n'est pas ça, la réalité c'est qu'on ne peut pas tout faire et que quand on dit j'ai pas le temps, ça veut dire j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres choses, mon temps est occupé à d'autres choses. Le temps on a tous le même, on a tous exactement le même nombre d'heures par jour, par semaine, par mois. Et le temps passe pareil pour tout le monde. Après, on a aussi des plannings qui sont parfois super chargés et là chacun son histoire. Moi je ne peux parler que de celui que je connais et je vais vous parler un tout petit peu du mien. Comment j'ai réussi à récupérer, moi, 4 heures par jour sur mon planning, soit 20 heures par semaine. Alors je parle des jours du lundi au vendredi, parce que j'ai aussi une famille, j'ai aussi d'autres choses. Donc vraiment, comment je récupère 4 heures par jour uniquement pour moi ? C'est-à-dire qui n'empiètent pas sur mon travail, qui n'empiètent pas sur ma vie de famille, ma vie d'église ou n'importe quelle autre chose qui est tout aussi importante. Parce que c'est ça le deal, c'est que si on trouve du temps, mais qu'en fait on sacrifie tout le reste, ça ne serait pas honnête de travailler pour moi pendant mes heures où je suis salarié. Ça ne serait pas non plus honnête de faire subir à ma famille le fait que je ne suis pas capable de m'organiser. C'est-à-dire, par exemple, travailler tous mes week-ends et ne pas passer de temps avec mes enfants. Pour ceux qui ne savent pas, j'en ai 5, donc c'est quand même... Pour moi, c'est hyper important de pouvoir passer du temps avec eux, et il n'y en a pas tant que ça. Donc comment récupérer 4 heures ? Pour moi, en tout cas, dans mon planning, c'est assez simple. Je me lève tous les jours à 6 heures, et mes enfants doivent... Enfin, je dois réveiller mes enfants pour qu'eux aussi se préparent à 7 heures et demie. Donc de 6 à 7, je suis vraiment tranquille, c'est du temps pour moi. Une petite demi-heure de battement, de préparation, ou de déjeuner. Mais de 6 à 7, c'est que du temps pour moi. Donc de 6 à 7, ça peut me laisser, par exemple, en ce moment, je commence par du sport. Ensuite, j'ai un moment de méditation, un moment de prière. Et j'ai... Moi, par principe, ce temps-là, je me laisse vraiment en réflexion. Revoir mes objectifs, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de créer avec cette journée. Comment je planifie ma journée, quels sont les 4 ou 5 points importants que je veux faire aujourd'hui. Je me laisse beaucoup de liberté dans ce premier moment. Mais c'est un moment que j'utilise à 100% pour moi. Ensuite, je dois faire déjeuner les enfants, etc. Et puis je pars sur mon boulot. Là, on est exactement dans cette période-là. Et bien, de 8 à 9 heures, je suis en trajet. Mon trajet ne dure pas forcément une heure. Mais j'ai du coup du temps en voiture. Et j'ai du temps, si j'arrive un petit peu à l'avance, je considère que c'est du temps pour moi. Et voilà, donc ça me fait une deuxième heure, complètement pour moi. Ensuite, j'ai la pause de midi. Alors, beaucoup de gens sur une pause de midi vont se dire « Moi, je vais manger à un endroit » ou « Moi, je vais faire ci ou ça avec les collègues ». Et bien, moi, j'ai une heure à midi. Cette heure-là, elle est 100% dédiée à mes projets. Elle est dédiée à quelque chose de personnel. Et du coup, ça me permet de gagner encore une troisième heure. Uniquement pour moi. Personne ne me dérange dans ces moments-là. Je peux faire ce que je veux. Alors, c'est une heure qui est un peu plus intéressante que l'heure de trajet. Puisque c'est une heure où je peux avoir du matériel à ma disposition. Je peux avoir un ordinateur. Je peux avoir un bureau. Je peux être beaucoup plus productif encore. Donc, c'est une heure qui est très importante pour moi. Alors, ce qui m'aide un petit peu quand même, c'est que je mange rarement le midi. Bon, ça, tout le monde n'est pas forcément prêt à faire ça. Mais c'est vrai que moi, ça me permet d'avoir ce temps-là totalement. Et ensuite, la quatrième heure, c'est tout simplement mon retour le soir. Voilà, mon temps de trajet de retour de 18h à 19h. J'ai de nouveau une heure pour moi. Et alors, c'est de nouveau là un temps qui va être partagé entre un temps vraiment en voiture. Et je me laisse aussi une petite partie de temps avant d'arriver chez moi. Et là encore, c'est très important parce que c'est du temps qui m'appartient totalement, que je peux utiliser à faire ce que je veux. Donc, là-dedans, vous pouvez caler évidemment plein de choses. Parce que 4 heures par jour... Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas, dans ces temps-là, faire tout et n'importe quoi. En voiture, j'arrive même à tourner une vidéo. Bon, c'est un petit peu... J'espère que ce n'est pas trop dangereux. Bon, je... En même temps, c'est comme si je parlais à quelqu'un qui est à côté. Donc, ce n'est pas tellement gênant. Mais je ne peux pas rédiger un texte. Je ne peux pas... Il y a des choses que je ne peux pas faire. Par contre, en voiture, on peut lire sa Bible. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y a une vidéo où j'explique comment se faire lire la Bible pendant qu'on conduit, par exemple. Donc, on peut lire sa Bible. On peut prier. On peut réfléchir. On peut se former. Là, c'est moi qui vous fais une vidéo. Mais chaque soir, c'est moi qui en regarde. Et je ne regarde pas forcément des vidéos, d'ailleurs. J'écoute des podcasts. J'écoute des livres audio. Alors, soit sur le thème... Des thèmes qui m'intéressent pour développer mon activité. Soit sur des choses que je veux apprendre. Soit des livres chrétiens audio. Parce que j'ai envie de me nourrir de ce que d'autres... Des réflexions d'autres personnes. Il y a toujours quelque chose à faire dans ces moments-là. Donc, voilà. J'espère que ça vous inspire. Moi, en tout cas, ça me permet de gagner 20 heures par semaine uniquement pour moi. Ça ne touche pas mon travail salarié. Et ça ne touche pas non plus mes week-ends. Puisque, en faisant comme ça, je peux réserver la totalité de mon week-end à ma famille, aux activités en église. Puisque je ne vais pas avoir à me lever. Du coup, le week-end, je ne me lève même pas à 6 heures. Je me lève comme tout le monde. Et puis, je peux faire des bonnes activités avec toute la famille. Voilà. J'espère que ça vous inspire. Si vous avez des questions, ça vous suscite aussi des interrogations. Vous aimeriez que je réponde peut-être à des choses dans ce... C'est une vidéo, mais on pourrait dire que c'est comme un podcast. Puisque je ne peux même pas regarder la caméra. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a des choses que vous aimeriez que je traite, auxquelles je réponde dans ces petits moments. Puisque vous voyez, j'ai une heure. Donc, je ne vais pas faire une vidéo d'une heure. Mais j'ai une heure tous les matins. Donc, je peux répondre. Vous avez un lien dans la description. Et vous passez VIP du site. C'est-à-dire que vous me donnez votre adresse mail. Moi, je vous donne la mienne. Et il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'écrire. Je ne répondrai peut-être pas à tout. Mais en tout cas, si c'est des choses qui peuvent aider d'autres gens. Vous n'êtes peut-être pas les seuls à vous poser certaines questions. Eh bien, j'essaierai d'y répondre. Et ça sera en tout cas avec plaisir. Alors, si la gestion du temps, c'est un thème qui vous intéresse. Et vous avez vraiment, vous galérez avec ça. Et vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. Il y a une vidéo aussi qui est dans le lien en dessous. Où j'ai fait une formation complète pour déconstruire tout votre planning. Et le reconstruire. Avec des idées un peu comme celles que je viens de partager avec vous ici. Et comment faire en pratique. Comment bien remplir le temps. Parce que ce n'est pas le tout de gagner du temps. Mais après, c'est comment on le remplit correctement. Avec les bonnes choses. Et je vous apprends à faire ça dans le lien en dessous. Donc si ça vous intéresse, regardez au moins la vidéo. Vous allez voir, vous allez apprendre d'autres choses intéressantes. Et puis, sinon, je vous retrouve bientôt. Que toute cette journée soit à la gloire de Dieu. Ciao.